Voulez-vous avoir un petit gentleman pas cher chez vous toujours disponible quoi qu'il arrive ? Voulez-vous un faire-valoir naïf et mignon avec sa voix qui part toujours en sucette et détériore vos oreilles ? Salut, je peux vous faire du café ? N'attendez plus, Toad, le champignon saura vous satisfaire. Je dis oui ! Toad, et vos énervements prennent vie ? Il y a toujours cet onglet qui m'a intrigué. C'est Amazon Love Film. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fiche sur ma Wii U ? Eh bien, nous allons le découvrir un jour. Parce que là, je préfère découvrir la suite de Mario U.G. Super LOL Saga. Si vous ne voyez pas d'inconvénients, bien sûr. Ah merde, on n'est pas en live, c'est moi qui décide ? Mario U.G. Allez, c'est-il pas. Un jeu sorti en 2006 ? Oui, je suis obligé de rappeler la sortie du jeu. Quel genre de jeu c'est ? C'est fait par Alpha Dream. C'est un jeu RPG, de tour par tour, dans l'univers du royaume champignon, dans lequel vit Mario et ses comparses. Voilà. Pourquoi je fais ce petit résumé à l'arrache ? Tout simplement parce que ça fait fort longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. L'épisode... Attends, on est à l'épisode combien là ? Je ne sais même plus. Je crois que c'était l'épisode 4 qui a mis du temps à sortir. Et là, nous sommes à l'épisode 5. Logiquement. Nous ne sommes-t-il pas ? Et j'espère que vous avez apprécié la magnifique pub aussi du Toad. Beautiful. Voilà, c'est parti. Donc, je ne sais même plus si... Parce qu'on avait fait cette partie dernièrement. Donc, c'est celle-là que je dois prendre. Logiquement. Alors, j'ai installé le nouveau micro qui est tout beautiful, là. Donc, du coup, il y a Audacity qui tourne sur mon PC juste à côté. Et donc, on verra bien si ça rend mieux pour les Super-Lots-Sagas. Mais je pense que ça rend mieux pour les vidéos-tests. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne rende pas mieux pour les Super-Lots-Sagas. Enfin, vous m'avez compris. C'est compliqué. Ah mince. Il faut revoir le professeur Catastrophe. Le Toad. Il est un peu ignoble. Il est toujours sur notre chemin. C'est le PNJ le plus chiant du jeu. Ah, le professeur Catastrophe. Il est donc à vous montrer le bout de votre coustache. Vous avez dû en voir des verts et des pas mûrs, n'est-ce pas ? Si, clé de honte initié. On a déjà vu ça dans l'épisode 4. Bordel de fiches. Mais avant, c'est ça. C'était fort palpitant. Donc, continuons. On est vraiment rendu à ce niveau-là. Ah, c'est sûr et certain. Attendez. Je ne sais jamais. Je stresse. Je ne sais jamais si j'ai tout le mieux PV. Faites donc un effort, mon vieux. Mon vieux moi. Nous devons œuvrer pour le bonheur de la princesse. Alors, au boulot. Je suis épuisé. Un peu d'air de sourire, 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 je vous dis. Je vous dis des magnifiques moments qu'on a regardés à l'époque sur Dragon Ball. Enfin, moi, je regarde toujours à mon époque. Mais bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, savez-vous que Freezer, quand il l'a dit, qu'il restait 5 minutes et que la planète va exposer, elle n'est pas encore détruite au bout de 4 épisodes. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Eh bien, vous ferez ça dans 10 épisodes ensuite. Ah bon ? Ah oui, aussi, son Goku, ça, ça, il souffle. Ah mais arrêtez, vous êtes en train de me spoiler, là. Fermez votre clapet. Dans ton guil. Petit papi champi, la princesselle, elle pleure tout le temps. Ne vous en faites pas, nous n'avons pas encore commencé à la distraire. Ouvrez les bras. 3, 2, 1, Toupie de papi. Très bien, mon vieux. Notre protégé est amusé. Moi, savoir lire. Savez-vous que je suis un gros amateur des bandes dessinées, de foot de rue ? C'est un peu pour ça que je ne sais pas trop lire. Fatality. Oh, maître Mario et Luigi, comme vous avez grandi, je voudrais régler cette prise au plus vite, mais ce n'est pas si facile. La princesse Peach adulte, le royaume, vous devez tous les sauver. Et je vous accompagnerai jusqu'à la victoire. Que dites-vous ? Vous, j'aimerais apprendre notre mouvement. J'ai rien compris. Mais d'après le script, je dois dire, s'il vous permet d'accomplir notre devoir, votre devoir, ça devrait être un honneur et un privilège, bien sûr. Venez, il faut vous entraîner. Courage, mon vieux, ce n'est pas le moment de fléchir. Nous avons baptisé cette technique le saut en vrille. Vous allez comprendre pourquoi. Après vous, maître Luigi. Vous n'êtes pas une femme, évidemment. Non, parce que d'habitude, on dit ça aux femmes. Oui, ben, fermez votre clapet. Est-ce que tout le monde est prêt ? Eh bien, voici les instructions. Appuyez d'abord sur R pour que l'icône de Luigi se change en celui du vrai show, tu vois. Appuyez ensuite sur B pour que Luigi saute sur les épaules de Mario. Appuyez encore sur B pour tourner sur vous-même. Vous en voulez. Envolez-moi. 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 Ah, vous êtes de la vie. Quelle bon Dieu. Appuyez sur une direction sur P pour voler dans le sens correspondant. Cette technique fabuleuse permet de traverser de véritables gaufres. Allez, c'est à vous. Wow, c'est très complexe. Non, fiche-toi. Non, c'est bon. Très technique. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je mérite une musique de la victoire. Oui, une belle performance. Je suis sûr que vous en ferez bon usage sur le terrain. En fait, le truc, c'est que ça doit être dur à faire, en vrai. Forcément. Ça doit être même inimaginable. C'est impossible. Enfin bref, on est dans le Royaume Champignon. Bref. Ça doit être quand même compliqué, en vrai, de le faire. Mais, dans la manette, j'appuie sur R et j'appuie sur B. On va dire que c'est quand même... Ça reste plus compliqué que d'apprendre les combos de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Mon-Q-3. Voilà. Continuons. Le chan en vrille devrait vous permettre d'accéder à des zones isolées. Bien, il est l'heure de partir. Utilisez la nouvelle faille. Sauvez notre princesse. C'est fun. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire, Né ? Tu sais, Papi Champi, mon vieux, moi... Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle transformation après le Super Saiyan... Le Super Saiyan te couvre. Eh bien, il va y avoir le Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, le Super Saiyan 4, qu'on a oublié vite fait par la suite, parce que, bon, GT, c'est un peu de la merde. Et après, en fait, du coup, au lieu du 4, on a le Super Saiyan Blue. Voilà, il s'éteint les cheveux, le gars. Et ensuite, le Super Saiyan Rose, là, je sais pas quoi. Mais ils sont en manque d'inspiration, franchement. Ah oui, c'est quoi ce bordel ? Et ils gagnent combien en puissance ? Tu sais, là, là ! Alors, ça m'énerve, moi, les discussions de Dragon Ball au bout d'un moment. Bon, alors, il faut avancer. Alors, il faut aller où, par contre ? C'est une bonne question, hein, Luigi ? Luigi, peux-tu éclairer ma lanterne ? Parce que je sais que tu as un très bon sens de l'orientation. Tu n'es pas stagiaire pour rien. Tu as fait les archives. Tu as rangé les archives. Et moi, à chaque fois, je me perds dans les zones d'archives. C'est compliqué. Ce sont des grandes salles avec 10 000 papiers, par-ci, par-là. Alors, éclaire-nous notre lanterne, Luigi. Eh bien, c'est parti ! Alors, je vais vous montrer où c'est. Non, par-là, c'est vers le professeur catastrophe. Mais je crois qu'il y a une petite phase station temporelle. Tout en haut. Ah, mais c'est un petit peu haut pour nous. Ah, ben, ce n'est pas possible. Je ne me suis pas mis. Attendez. Quand je regarde la carte, un fichtre. C'est vrai, c'est le petit écran tout moisi en haut. Ah, de ce qu'on peut voir, en bas à droite, ça m'a l'air un petit peu intéressant. Parce que c'est une zone qu'on n'a pas visitée. Ah, évidemment, toujours dire que l'Italie, c'est la meilleure équipe de foot. Bon, ici, elle a perdu lamentablement au début de la Coupe du... Enfin, on oublie ça. Ah, et voilà ! Vous avez vu ça un peu, le stagiel. Euh, Luigi, tu te fous pas un peu de ma gueule ? On est revenu à cet endroit avec le champignon Père Noël. Et cette musique mélancolique, en fond. Moi, je ne comprends pas. Je ne veux pas aller là. Repartout. Alors, la logique voudrait qu'on utilise cette magnifique stratégie, de toupie-papie, là. Ça fait que ça va être toupie-pommier. Pour pouvoir passer à la prochaine zone. Le problème, c'est où, ça ? Eh bien, il y a un petit escalier, là, qu'on voit, sur le plan d'évacuation, en haut à gauche, qui est un petit peu petit. Ah, bah, c'est par là. Montons gaiement. Ah, un petit bonus. Bon, c'est 10 pièces, hein, nous. Je ne vais pas aller sur 10 pièces. Il va peut-être avoir un clochard qui va me demander de l'argent. Ça me aura toujours servi. On va faire le bon, bien sûr. Ah, et voilà, magnifique. On a la flèche indicatrice. Flèche très reconnue, maintenant, dans les jeux d'aventure, tels qu'Uncharted ou Tomb Raider, avec l'instinct de survie. Ou même, surtout, dans les FPS actuels. Nintendo avait déjà pensé à ça. Féjant. Mais de manière moins voyante. Et moins provocatrice. Car, le Fallenby, là, suivant, on va pas vraiment pouvoir. Un niac. Oui, chose, les termes. Bien, bien semblant. Le vrai, c'est qu'on y va sans les bébés. Vont-ils venir avec nous ? Ah, ben. Bon, ben, salut. Je m'en fous, les bébés, moi, ouais. On va peut-être utiliser un petit tuyau, là, des familles. Ah, l'île des Yoshi. Ça, ça va relever du niveau, là. Avec cette musique magnifique. Ah, ben, oui, les bébés, d'accord. On ne sait pas comment ils sont allés, mais bon, voilà. C'est très logique. Ils ont fait, peut-être, les toupies bébés. Et ils ont utilisé aussi un mouvement qui était... Souvenez-vous, dans la saison 1, on a fait un petit mouvement. Mario saute sur Luigi. Et Luigi, du coup, il fait tremplin. Il saute en moitié deux fois plus haut en faisant ce truc-là. Eh ben, ils ont peut-être fait ça, les bébés. Il faut réfléchir, il faut réfléchir. Et Mario lui dit, par contre, les adultes, ils ont complètement oublié ce mouvement. On ne sait pas pourquoi. Pas d'explication, mais j'ai envie de dire... Nous sommes bien chez Nintendo. Et à pas à se prendre la tête. Ah, cette musique, ça me rappelle mes vacances en Tunisie. Oui, parce que je geekais pas mal sur Mario Luigi aussi, on se dit. Voilà, c'était la petite histoire. Wow, l'arnaque ! Et moi qui déteste gâchés dans la pellicule. Au lieu d'un scoop, je me coltine une paire de moustachus et de bébés. Hein ? Moi ? Yeah ! Kelly Cooper, reporter de choc. Je suis la meilleure journaliste de Chronique Cooper. Vous vous avez parlé de l'œuf géant, n'est-ce pas ? Eh bien, il vient d'éclore. Je suis sûr qu'un lien existe entre les zombies et ce curieux événement. Je voulais découvrir le fin mot de l'histoire en interrogeant les villageois. Mais cet endroit est désert. Où sont ces habitants ? D'ailleurs, cette plateforme de saut est louche, elle aussi. Ah, je crois savoir, peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu, que l'ouragan Katia est passé par là. Et qu'il y a emporté tous les villageois Yoshi. On ne sait pas vraiment le fin mot de cette histoire. Mais bon, on va bien finir par le découvrir, car moi, Kelly Cooper, reporter number one, je vais élucider ce mystère. Enfin bref, je vais continuer à papoter. Alors, j'ai voulu l'utiliser, mais elle n'a pas bougé d'un yotard. Je me demande si je n'ai pas pris du poids, moi. Eh, rendez-moi un petit service et sautez sur cette plateforme, d'accord ? Et oubliez ce que je viens de dire. Je ne suis pas lourde. Joli travail. Vous voyez quelque chose ? Chut, un peu de discrétion. Alors ? Oh non, nous devons fuir. Les gros titres sont mon unique passion. Ça rapporte beaucoup d'audit de maths aussi. Mais je ne sais pas. Nom de Zeus. Mais c'est horrible. C'est encore pire que l'Ourangan Katia. Quel scoop ! Il est énorme ! En exclusivité mondiale, arrêtez les impressions. Zut ! Mon scoop m'a mangé ! Berk, tout est si gluant et puant ! Hey ! Oh gosh, c'est ça ! Oups ! J'arrive ! J'arrive ! Terminator ? Terminator ? Il est parti ? Je refuse d'aller plus loin. Mais bon, si je ne vais pas plus loin, le script ne va pas s'enclencher, donc on est obligé. Je n'ai jamais été aussi enthousiaste de toute ma vie ! Petit cœur ! Je peux voir le titre d'ici. Youb ! Youb ! Le monstre ! Xambi ! Un purée ! Waouh ! Waouh ! J'ai vu le regard malicieux d'un magique ou pas à l'intérieur de ce bâtiment, mais... Je dois me concentrer sur cette affaire ! Je vais devenir célèbre ! Oui. Le fric, le pognon, l'audimat... Voilà, on connaît ça, on connaît. Ouf gigantesque et effrayant. Pris du ticket, 5 pièces. Ouais. On a pu le voir gratuitement. Et comment dire que l'œuf ne vaut plus grand-chose vu qu'il a été long ? Bon, je suppose que c'est le gros... Xan... Xanpi Yoshi, je ne sais pas quoi, qui a dû sortir de là. Et qui a grandi depuis. Et qui va grandir de plus en plus en mangeant des Yoshi. Eh oui. C'est comme ça que ça marche. C'est flippant. Et c'est un petit côté Dragon Ball, si vous voulez... Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le gros Yoshi, c'est Cell. Il... Il... Il mange ses victimes pour devenir plus puissant et plus gros. Bon, même si Cell ne devient pas plus gros, mais il a de plus en plus de l'énergie. Et là, c'est pareil, mais il devient plus gros. Et en plus de ça, il marche comme Terminator, donc... Il n'y a pas de plus effrayant. Un Terminator plus Cell, là. Ah, c'est le combo. C'est... C'est le combo. Bon, là, il y a la sauvegarde. Comment vais-je faire ? Comment puis-je faire pour avancer ? Les bébés... Ils ne peuvent pas taper ça. Ils peuvent passer en dessous. Ils n'en aiment pas. Ils peuvent passer au-dessus. Ben non, ils se sont frappés sur des feuilles, là. Ils ont eu mal. Ça, ça a dû faire mal. Oh. Il y a un manger. Je dois trouver un manger. Yuppi. Et on dirait que cet endroit est inhabité. Je peux donc me servir à souhait. Mais c'est quand même curieux. Que cet endroit soit désert. Bande de nain poilu. Vous êtes arrivé jusque sur... Vous êtes arrivé jusque sur cette île stupide, hein ? Je stresse parce que vous êtes en face de moi. Et ça se voit, vu mon sprite. Hein ? Vous êtes venu chercher les fragments de l'Etoile Colbat. Et chacun ses problèmes. Je dois trouver de quoi manger pour le Prince Bowser. Il est en haut de la falaise. Je n'ai vraiment pas le temps de faire m'imuse avec vous. Il y a encore moins de faire m'imuse avec ce Prince Bowser de mes deux. Ah oui, oui. C'est vrai que... Il a quand même... Il me donne un petit salaire sympathique. Heuuu! Euuuu! Yeah! Eh c'est quoi ton problème? Tranche de cake! Je n'ai pas beaucoup c'est ça? J'ai le goût de la chaussette de ta grand-mère! Tu as de la chance que j'aie d'autres chats à fouetter. Si je ne vais pas vite rapporter ces encas à mon prince, je te jure que je te l'aurai fait payer. Moi, je te l'ai. Oui, ce sont les cookies des Yoshi. Mais je crois qu'il serait plus approprié de parler de miettes. Qu'un mec, elle les a probablement tous volés. Mais elle les a fait tomber de sa poche, ceux-là. Elle a dû en prendre tellement pour ce gros glouton de prince Bowser. Petit fourbe. Héhé, tu le veux, tu le veux ? Allez, tiens. Je sais que ce n'est pas très bon pour la sortie, mais bon. Un petit encas, d'autre temps en temps, pour les enfants, ça fait plaisir. Quelle générosité ce Luigi. Alors, hop, une petite fève. Continuons notre petit bonhomme de chien. Moi, j'ai beaucoup aimé cette zone. Car, déjà, les musiques sont très bien. Cette deuxième musique est très bien. Et je ne vous cache pas qu'il y a une zone dans ce Mario Luigi que je vais presque complètement passer, parce que je la trouve vraiment loupée. Avec une musique pas terrible en fond, en plus. C'est la zone qui est juste après celle-là, il me semble. Et bon, là, la vallée de Yoshi, c'est quand même assez long. Peut-être en deux ou trois épisodes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux pas t'inser, là ? Vas-y, là, je suis plus rapide que toi. Allez donc. Et sur une queue de coupa, à voir si j'y suis, hein. Et restez-y, d'accord ? Vous allez regretter de ne pas me lâcher les baskets. Prenez ça. Bon, j'ai hésité entre ça et balancer mes baskets sur vos pifs. Mais bon, c'est quand même assez douloureux. C'est horrible de sentir l'odeur nauséabonde de mes baskets. Donc je suis plutôt satisfait de ce travail. Je vous donne le petit level 1, car je sais que vous n'êtes pas très doué. Hop. Et du coup, je suis gentil et généreux et je vous ai juste balancé des petites flammes. Comme ça. À moins que vos salopettes ne soient indiffugées. Vous allez griller comme des saucisses. À votre place, j'abandonnerai. Vous croyez très fort, alors allez au sommet de la falaise. Je vous regarde. Bien attentivement. Et encore une fois, c'est mieux que si je vous balançais mes baskets. Vous avez vu ? Et si bébé Mario va dans l'eau, il se met à boire. Il se met à boire. Oui, merci. Vous voyez le nombre dans ce petit truc rond qui est à côté de la tête du petit Mario. C'est son tour fut, t'as vu ? Voilà, on s'en fiche, parce qu'on a déjà fait ça dans la saison 1. Et je ne sais rien, voilà. Même si je suis une haute technologie, je reste encore moins utile qu'un iPhone. Mais attendez, mais ça ne va pas du tout ce script. Je suis mieux qu'un iPhone. Cette musique fait très vacances. C'est la fiesta. J'aime beaucoup ces thèmes. J'aime beaucoup la vallée du Yoshi. J'aime beaucoup les Yoshi aussi. Ah là, c'est maravillé. Et fiche, je le savais pourtant. Il est trop rapide. Voilà. Et des fois, ils font un petit coup de fourberie, là. Ils vont peut-être le faire. Un petit coup de fourberie dépré. Voilà, c'est quand ils sautent comme ça. Petit fourbe. Oh, purée, j'ai cru que c'était Luigi, là. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, on fait sauter les deux en même temps. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça fait le café, voilà. Oh, Mario, level up. Alors, attaque, je ne pense pas qu'il en ait vraiment besoin. On va faire un petit coup de défense parce que je sens qu'il va y avoir des fails. Oh, deux, c'est pas mal. L'O.N.G. Luigi, un petit coup d'attaque. Pour renforcer sa puissance. D'attaque. Captain Obvious. Non. Il saute pas assez haut. Plage de Luzéoshi. Zone d'entraînement de saut. Vous pouvez vous exercer à faire des sauts en vrille ici. Commencez tout à droite et survolez tous les trous en exécutant des sauts en vrille. Plage de zone de... Creusez au niveau d'entrée et explorez la grotte. Sous-titrage ST' 501 Voilà, allez. Forcément le bloc vert pour Luigi. Le bloc rouge pour Mario avant. Enfin, je ne sais plus si j'allais sauter avec Mario. Et le bloc bleu... Pour... J'en sais rien. Peut-être pour la Koopa. On ne sait pas, peut-être qu'elle va arriver d'un coup. Alors, l'équipement, il faut quand même que je m'équipe des trucs sympatoches. Parce que là... Ah, c'est là. Vêtements. Le bleu sauvage. Fait ressortir votre côté sauvage. Et votre talent inné au combat. Du coup, ça renforce l'attaque. Mais par contre, ça perd énormément en défense. Parce que le côté sauvage aussi... Vous devez vous mettre à nu. Et vous n'avez pas de protection. C'est compliqué. Donc on ne prend pas le bleu sauvage, c'est de la merde. Ah, une énigme très compliquée. C'est tellement complexe. Oh là là. Oh là là. Je ne sais pas quoi faire. Mais que faire ? Oh là 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 là. Oh là, de Baby Luigi et de Mario au-dessus. Mais qu'est-ce que c'est compliqué. Les énigmes à la Nintendo. Oh là là. Oh là là. Mais j'ai réussi de premier coup. Oh, mes aïeux. Ça a peut-être été monté. changé au montage. On ne sait pas. Et que j'ai réussi en fait, en vrai, du dixième coup. On ne sait pas. Enfin plus, à chaque fois, je crois que... Ah non, mais ils peuvent vraiment sauter de là. Ah non, mais dans la saison 2, Mario et Luigi sautent plus haut que dans la saison 1. Et ça, il faut savoir. C'est pour ça qu'ils ont oublié un peu le système du... ... ... ... ... ... ... ... Ça faisait peut-être un peu mal à Luigi. J'ai la flemme de combattre contre les ennemis. Et comme ça, les combats seront plus rudes après. Tiens, si, on va combattre ceux-là. Il me faut penser à ceux de la saison 1, là. Les... Comment on appelle ça, là. Les... Les masquasses. Sauf que ce ne sont pas des masquasses. Parce que Nintendo, là, à cette époque-là, ils se sont dit, oh purée. Pour une fois, les mecs, on va choisir... On va avoir une idée de dieu. On va... ... ... ... ... Descendre ici. Et là, je me demandais pourquoi, en fait, il passe là. Parce qu'après, vous voyez bien que... On ne peut pas avancer plus loin. C'est trop haut. À droite, c'est pareil. Et en fait, il faut juste faire ça. Ah. Revenir avec Mario G. Alors, c'est à droite, toujours. Mario, un balai dans le fion. Hop, petit tourné-coutil-tourné-coutou. Et qu'un mec est ici. Voilà. Oh, nom de Dieu. Je n'ai pas des caméras de surveillance partout. Je ne vous ai pas suivi totalement. Ok, on va essayer ça. Le fracas... Le fracas-off. D'accord. C'est compliqué de faire des retournées acrobatiques. Je vais recommencer. Mais non, Luigi ! Ah, il faut peut-être rester et appuyer sur Y, je ne sais plus. Ça peut être ça. Ah, c'est ça. Mais j'ai quand même... Je me suis quand même loupé. C'est bon, les... Pardonnez-moi, mais les grands du haut, on le voit à peine. Ah, Bébé Mario, level 1. Level up. Et PV, parce que bon, lui, c'est bon. Catastrophe, niveau PV. Bébé Luigi. Qu'est-ce qu'on va faire, Bébé Luigi ? Est-ce que tu as une idée, là ? Là, qui tue, là ? Puisque moi, je ne sais pas. Bébé Luigi. Peut-être la défense. Bon, allez. La défense. Ah, bah oui. Six. Ah, bah oui, c'est sympa. C'est sympathique. Six en défense. On est plutôt bon. Je ne pense pas qu'on va trop galérer contre les boss. Bon, attention à l'autre, là. C'est un petit fourbe. Bon, attendez, c'est où qu'on a la flamme ? C'est ici ? Je ne sais plus. Non, là, il n'y a rien. Je vais avancer avec Mario et Luigi. Ah, c'est ici. D'accord. J'aurais pu faire une grosse gaffe. Et bon, pour vous, ça n'aurait été rien du tout, puisque coupage, montage, je vois. Hop. Ça va faire un épisode assez long. Je pense que je vais quand même couper quelques trucs, là. Hop. P, B, Mario, B, Belouge. Ah, non, ça devient redondant. Puis il y a encore un dénon. Que va-t-il se cacher derrière cette porte ? Qu'est-ce qu'il y a juste à droite ? Vous le saurez. Dès maintenant. Ça va, un petit coup. Je prépare quand même les personnages, parce qu'on voit qu'un mec à droite, donc c'est bien. Il faut quand même se préparer à l'action. C'est vrai qu'il n'y a pas de PF dans ce jeu, là. Il n'y a pas de point frère. Il n'y a pas de point mana. On est plutôt tranquille. On dirait Homer Simpson. Ah, non ! Ah, Prince Bowser ! Ah, tenez, buvez du lait chaud. Il vient d'une vache maléfique. Miam, miam ! Il n'y a rien de meilleur que de bons cookies et du lait maléfique. Au début, cette ville fantôme m'effrayait un peu. En plus, j'ai compris qu'il n'y avait personne pour m'empêcher de dévouer les cookies. Yahoo ! Ah, oui, c'est génial. C'est excellent. Ah, le bébé a en vue. Que faites-vous ici, bande de crétins ? Ah, vous m'avez suivi jusqu'ici pour me shipper mon trésor, n'est-ce pas ? Imbécile ! Hein ? Pas seulement le trésor ? Vous voulez aussi les cookies ? Ah, mais j'ai cru que tu parlais des cookies à la base pour le trésor. Naaah ! J'espère que vous plaisantez. Vous avez voulu ce trésor en premier. Vous êtes donc les méchants. Naaah ! Maintenant, tout est à moi. Ça. Et... Ça. Oh, no ! It's impossible, sale morveux ! Oh, bruce-bruce, heure du calme. Non ! Je me ferai bien cela. Je vais manger là, en dîner. Et je vais régler leur compte à ces agitateurs. Mais... Ne vous m'éprenez pas, surtout. Allez vous mettre à l'abri votre affamité. Greu ! Vous avez de la chance, voyou. Mais voler de la nourriture, c'est très mal. Encore plus mal qu'être voler mon trésor avant moi. Très bien, c'est d'accord. Kamek, je compte sur toi pour détruire ces oeuvres. qu'il y a des oeuvres. S'il y a des oeuvres. Et vous commencez vraiment à me taper sur le système. Vous arrachez tous vos poils de moustache après vous avoir fait recracher les cookies. Oula, Luigi risque de recracher le seul cookie qu'il a mangé. Alors, c'est le nouvel Luigi, fish. Ah, champignon. Très bien, champignon. Nya, ha, ha. Ah, alors, vous pouvez faire la différence. Ça, j'ai fait au pays. Et ça a marché. Alors un petit canon là, vas-y On y va directement Alors Je me suis pas du tout concentré Ça a quand même fait 60 Alors si 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 Parn le Kaïd ne s'est même pas ramené Pour commenter ce match incroyable Ça va vraiment dire Que ce boss Mais véritablement Pas un vrai boss C'est peut-être un mini boss On va trouver au pif Et d'accord c'est faux Et c'est là qu'on va trouver que des faux C'est génial Attention parce que les champignons On peut les renvoyer à l'ennemi Faut faire attention Dans mes souvenirs ce boss C'était pas si simple que ça Ah bah c'est celui-là Voilà On le sait parce que Magnifique image On le sait parce que Tous les pics allaient sur Celle-là Alors nous avons Dédé Mario Ok Parfait 83 C'est pas non plus extra-relui Ah mais Luigi Ah il nous fonce dessus T'as avec tel un kamikaze Allahu akbar Kamikaze C'est le coup du canon encore Je ne suis pas du tout répétit C'est tellement efficace Le canon est tellement facile A prendre en main Bon allez un petit coup De fracas d'oeufs là Est-ce que c'est stylé ? Mais c'est stylé C'est impossible à faire Puyé Attention Hop Ce timing Ce timing On va quand même réussir Au moins Un petit salto arrière Mais c'est pas possible Je suis pourtant Le prince de la scale Ah voilà Il faut faire un peu avant Ouh c'est échauffe Hop Et là ça ne nous a rien donné En fait ça nous donne quelque chose Une fois sur deux Ah d'accord Il est mort Il est capouille déjà Ah d'accord Ah moi c'est incroyable Tu nous as donné Même pas assez d'XP Pour le veler Purée Ouh Mais fêche Ouh Fêche Mais avancez bordel Fait avancer l'histoire Ok On avance Un cul-de-sac Grrr Incroyable Une stupide impasse Sale mastiqueur de champignons Dit comme ça c'est assez étrange Vous m'avez repris les cookies Mais vous n'aurez pas l'autre trésor Car je vais les avaler Oh non Bah 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 Miam Ces fragments étaient délicieux Petit coeur Eh mais qu'est-ce que vous faites Lâchez-moi Ou j'appelle les flics Aïe Ouille Ah C'est du bizutage Oula J'ai un peu peur Ah ouais non C'est comme ça qu'il va devenir gros Ah d'accord C'est exemplé Allez vilain Allez méchant Ah ah Oh bah Non bah pizza Ah pizza Je sais pas comment Je sais pas si C'est mon nom d'ici Mais ça va Faut encore Faut encore Faut encore Faut encore Faut encore Oh no C'est pas réaliste Marmilla J'aime les fois encore Ah bah non De Dieu Il a un long coup Un long ésophage Ah mais bon Dieu Il a le sommeil lourd Ça ça change tout de suite L'ambiance Oui c'est bon Bon par contre J'en ai plus en réserve Ah bah tu te réveilles à ce moment là toi Je suppose que nous sommes dans l'estomac de cette bête Je suppose que nous sommes dans l'estomac de cette bête Yes Voilà j'ai dessiné un plan comme ça Parce que je suis le prince des plans Et oui je suis le prince de tout moi mon gars Ah le jeune Bowser et son ventre plein de fragments doivent aussi être dans les environs Je propose de les retrouver et de déguerpir d'ici Parce que bon Si on déguerpit pas Vous savez par où on sort Ah rouge et rouge Voilà Parce que c'est beau Quelle année incroyable Mais ça n'a rien résolu Donc voilà Nous sommes Nous sommes Nous sommes atterris dans Dans cette créature étrange Ce Yoshi immense Ce Yoshi made in Xanpei Donc qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Mario et Luigi vont être Vont être pris par les Est-ce qu'ils vont être complètement submergés par Je ne sais même plus ce que c'est qui est dans l'estomac C'est pas des flics Deux logis sur vins Enfin en gros est-ce qu'ils vont être en petits morceaux Ou est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir ? Eh bien vous le saurez Ah les sub-gastriques Voilà c'est ça Est-ce qu'ils vont être ensolevis par les sub-gastriques ? Il va plus rien y rester De façon assez gore Et c'est pas trop made in Nintendo Mais bon on va dire que les développeurs c'est AlphaDream Donc on peut s'attendre à tout Attention Ou alors est-ce qu'on va réussir à se sauver ? Eh bien vous le saurez dans l'épisode 6 Qui arrivera ? Qui arrivera ? Un jour À la revoyure pour De nouveaux épisodes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz